Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça m'a vraiment manqué de faire des vidéos mais je pense que, comme tout le monde, j'ai pris le temps pour moi, pour me reposer, pour faire des trucs que j'aime bien, de profiter aussi du beau temps parce que il fait chaud, bon, il fait très chaud, mais il fait beau et c'est le plus important. Alors, aujourd'hui, on va parler de la marque Musicologie et je vais vous présenter 6 parfums en tout. Donc, si ça vous intéresse, restez avec moi, c'est parti ! Comme d'habitude, je commence par une présentation rapide de la marque Musicologie, qui est une marque française, a été créée en 2019 par Fabien Boukhobsa. La marque rend hommage au sens, aux vibrations, aux souvenirs que la musique peut transmettre aux gens. Donc, ça tourne autour de la musique, le jazz, la pop et c'est ce qui sort de l'ordinaire, en fait, quand il s'agit de parfums de niche. Derrière le processus olfactive, on trouve le nez Nathalie Lawson, qui a créé ces 6 parfums-là que je vais vous présenter. Mais en plus, elle a des références telles que Alien Goddess de chez Mugler ou encore le Black Opium de Yves Saint Laurent et enfin le Gentleman eau de parfum de chez Givenchy. Il y en a d'autres, mais bon, je ne vais pas tout vous citer. Les sillages sont bien travaillés, franchement, ça a été une belle découverte pour moi. Donc, on va commencer tout de suite par le premier. The Rose, un parfum floral sucré. Il a un côté poudré qui adoucit la rose. Pour vous dire la vérité, au début, j'avais peur parce que j'aime bien la rose, mais quand elle est mélangée avec d'autres notes, la rose toute seule. Un bouquet floral, en général, ne me tente pas trop. Ce qui m'a vraiment intéressée dans cette rose, c'est qu'elle est très poudrée, très propre. Elle a un effet propre sur la peau, surtout en ouverture. Après 20-30 minutes, on commence à sentir la violette. C'est une fragrance qui est très charmante, douce, presque gourmande et sophistiquée aussi. Le fond est vanillé-boisé. La projection est plutôt moyenne. Au niveau de la tenue, c'est 3h-4h. Alors, après, je vais vous dire la vérité, je l'ai testé en été. Généralement, en été, les parfums ne me tiennent pas sur moi parce que je transpire énormément. Donc, peut-être qu'il faudrait que je le reteste encore en hiver. Ceci dit, côté sillage et tout, ça a été une vraie bonne découverte. Sur les vêtements, vous sentez encore l'odeur après quelques jours. Le sillage est vraiment magnifique. Disons que le premier parfum, je le valide à 100%. Pour les notes de tête, on a framboise et pivoine. En note de cœur, rose de damas et violette. En note de fond, vanille et bois blanc. On passe au Cos I'm Happy. C'est une fragrance qui est aromatique, fruitée, agrumée. En ouverture, je sens presque une touche de lavande alors que je pense qu'il n'y en a pas. Ça me rappelle un peu les eaux fraîches qu'on trouvait au supermarché à base de lavande. Vous savez, les grandes bouteilles là, les grands flacons. Franchement, c'est ça. C'est exactement le souvenir que j'ai de la lavande. Mais après, ça devient plus floral, plus musqué, presque sage comme sillage. Au début, c'est pétillant, ça vous pepse un petit peu. Et après, ça se calme, ça devient zen. Pour moi, c'est un parfum qui est unisexe. Donc, que vous soyez homme ou femme, franchement, il vous va. Parce qu'il y a une touche verte dedans. Un bon basic pour tous les jours maintenant, c'est pas la grande révolution non plus. C'est pas une révélation en matière de parfum. Pour moi, c'est un sillage qui est bon, mais pas unique en son genre. La tenue est mauvaise sur moi, une heure, pas plus. En note de tête, on a bergamote, pamplemousse et cyprès. En note de cœur, fleur d'oranger, ambrette et musque. En note de fond, vétivère, cèdre et ambre gris. Le troisième, c'est Close to Midnight. Et pour vous dire, il porte bien son nom. C'est un parfum qui est épicé chaud. L'ouverture est très puissante avec un côté vert presque mouillé. Et on a une touche de café dedans. Il donne l'impression d'avoir un sillage vintage. Mais vintage, de la bonne façon, vous voyez. C'est être plutôt classique, élégante, bien habillée. Je ne sens pas vraiment le jasmin, mais plutôt l'accord de Siste et de Dronka. Qui arrive après quelques minutes. Je le vois bien mélangé avec un parfum à la rose. Pour moi, clairement, c'est un parfum de soirée. Il faut des vêtements bien spécifiques pour pouvoir le mettre en valeur. Après deux heures, je commence à apercevoir la touche animale qu'il y a dedans. Ce n'est pas celui qui évolue le mieux sur ma peau. Maintenant, ce n'est pas non plus celui qui va me freiner de le porter. Vous voyez, il y en a certains d'ailleurs que je vous ai présentés. Je vous ai dit, ah non mais ceux-là, miettes, jamais de la vie, je ne les reporterai. Parce qu'ils vieillissent très mal sur moi. Surtout au début, quand je l'ai senti, j'ai eu un coup de cœur. Maintenant, quand je l'ai vu évoluer, j'étais un peu mitigée. Pour les notes, notes de tête, café et jasmin, notes de cœur, fèves de tonka et Siste, notes de fond, ambre gris et musc. Passons à un que j'ai mis dans ma wishlist. Si vous vous rappelez, je vous ai parlé du Sun Goddess de chez Musicology. Eh bien, j'ai pu avoir un échantillon. Donc là, on a un parfum qui est floral, lactonique, poudré. L'ouverture est très fleur blanche avec une touche amandée. Il donne une sensation solaire très lumineuse. Le jasmin est bien présent. D'ailleurs, il prend la suite de la fleur d'oranger. Mais ça reste laiteux et doux. La vanille en fond est très légère. Et franchement, elle n'alourdit pas la pyramide olfactive. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Pour la tenue, on est à environ 3h-4h. Pour les notes de tête, on a frangipanier et fleur d'oranger. D'où cette note d'amande que j'ai sentie au début. Les notes de cœur, jasmin sans bac et héliotropes en notes de fond, vanille et bois de centale. Ah là là, je pense que lui, il va rester dans ma wishlist. Changeant de famille, là on a un sillage épicé chaud et balsamique. L'ouverture est intense. Elle révèle vraiment l'intensité du parfum. Il y a un caractère fort et piquant avec le poivre rose. L'accord floral, tuberose et gardenia adoucit le sillage et donne une sensation de propreté. Assez voilée et laiteuse. Pour être honnête, ce n'est pas mon préféré. Et surtout qu'il nécessite un look bien particulier pour pouvoir le porter tout simplement. Il faut que la tenue soit vintage et chic à la fois. Là, on ne pourra pas dire que ce soit un parfum de tous les jours. En notes de tête, on a le poivreau rose, l'ilang-ilang. En notes de cœur, tuberose et gardenia. En notes de fond, patchouli et baumier du Pérou. On finit cette vidéo avec le Fly Me To The Wood. Ça me rappelle la fameuse chanson. Fly Me To The Wood. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ça a été un peu inspiré par ça. En tout cas, c'est ce que ça m'évoque comme chanson. C'est un parfum qui est frais, épicé, boisé. Et on a aussi une petite touche de sucre dedans. Alors là, on est dans la puissance, mais pas dans l'agressivité. Le caractère du parfum est fort, mais il ne nous agresse pas. Le nez, il est doux et délicat en même temps. L'ouverture me rappelle trop un bonbon qui était au citron vert et à la pêche. Après, on retrouve plutôt un accord terreux, aromatique. On a d'ailleurs dans certains parfums pour les hommes. D'ailleurs, c'est ce qui fait de lui un parfum unisexe pour moi. Presque cosy, qui t'effleure la peau, qui a envie de te serrer dans ses bras. Je sens la cassonade et le patchouli à la fin et le cuir au milieu de la journée. Mais il ne reste pas longtemps. Pour les notes de tête, centale d'Australie, poivre noir en notes de cœur ou de cuir et mousse, en notes de fond, cassonade et patchouli. Et voilà pour le dernier parfum. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé cette marque, quelles sont les références qui vous plaisent le plus, quelles sont celles que vous ne recommandez pas du tout. Et puis, ne vous inquiétez pas, on va reprendre le même rythme que d'habitude, c'est-à-dire une vidéo par semaine à partir du mois de septembre. D'ici là, profitez de vos vacances si vous êtes en vacances. Faites les activités qui vous plaisent le plus, qui vous font plaisir, qui vous font vibrer et soyez avec les gens que vous aimez. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz So much to say, the world